Ça, c'est Pendard. Pendard était né à Bautia, une province de la Grèce antique, proche à Thèbes, en 522 ans avant Jésus-Christ. Il est considéré comme un des poètes les plus importants de la Grèce antique. Pendard écrivait les poèmes pithiques, néméennes et olympiques, mais son genre préféré était les poèmes olympiques. Pendard aimait beaucoup écrire à propos de les Jeux olympiques. Il mettait beaucoup de détails historiques dans ses poèmes et il écrivait beaucoup de poèmes de victoire pour les champions. Il était un des poètes les plus importants de la Grèce ancienne. Un des poètes de neuf lyriques avec Alcoin de Sparte, Sappho de Lesbos, Alcé de Mytilène, Agnacréon de Théos, Stessichor d'Himer, Ibikos de Régium, Simonide de Théos et Bachelide de Théos. Aussi, Pendard est considéré comme un des prédécesseurs de beaucoup des fameux poèmes comme Échil et Hupolis. Ses poèmes sont reconnus partout dans la Grèce ancienne. Voici Pendard en action. Bonjour, nous sommes à la scène de la Pancration où Diacipos, le courageux, attend pour quelqu'un à lui opposer. Si personne ne lui décide de lui opposer, il va gagner par défaut. À ce moment, les entraîneurs des autres participants essaient de les convaincre de combattre, mais je pense qu'ils ont trop peur. Intéressant, intéressant. Et maintenant, on retour au studio. J'étais Pendard, et ça c'est moi.